L'association Bridge de Gap accueillait ses parrains, marraines et nombreux convives au Précatlan, au lieu de la gastronomie parisienne. C'est une soirée de mixité, de mélange, de partage. Et de partage, pas seulement au niveau de la participation, mais aussi au niveau du résultat de la soirée. C'est-à-dire qu'on soutient une cause, et une cause qui nous est tous proches, l'alphabétisation, le besoin d'éducation, etc. Et cette soirée remplit un peu tous ces rôles-là. L'association, elle œuvre pour trouver des solutions aux problématiques liées à l'éducation, la lutte contre l'électrisme, l'alphabétisation. La transition numérique, ou pour parler plus simplement, la réduction de la fracture numérique. Donc le contexte est la France, mais aussi l'Afrique et le monde. Cette année aussi, l'électrisme est à l'honneur, avec une campagne d'affichage qui va être lancée dans plus d'une cinquantaine de villes françaises. Mais aussi en Afrique, il y a des projets dans les zones rurales au Mali que l'association développe. Et pour moi, c'est très important d'être ici avec toutes ces personnalités pour justement apporter mon soutien. Et évidemment, faire connaître l'événement, apporter de l'aide à l'association, des encouragements. Mais aussi peut-être développer pour les années suivantes de nouveaux projets, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Une association n'a pas de moyens propres. Elle reçoit pour redistribuer. Pour ce qui concerne l'Afrique, nous avons décidé de créer des espaces informatiques pour des élèves dans des établissements de zone rurale. Le premier projet que nous avons réalisé, ce sera au Mali, dans un village qui s'appelle Dialakoro, la commune de Tchakadougou-Dialakoro. Ça va bénéficier à 380 élèves à peu près, de deux collèges différents, distants l'un de l'autre, d'à peu près 11 kilomètres. D'ailleurs, autour de ce projet, naturellement, il faut finir une salle qui nous a été dédiée. Il faut collecter une soixantaine d'ordinateurs, neuf ou d'occasion. Donc, ceux qui veulent bien, enfin, je veux dire, on est preneur pour tous ceux qui veulent bien nous donner des ordinateurs d'occasion. Moi, je suis un ancien enseignant. Aujourd'hui, je suis un homme d'affaires. Et je crois que l'éducation, l'alphabétisation sont des matrices importantes pour, je dirais, le succès des jeunes. Et nous tous, nous avons ce souci que nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, quelquefois, réussissent. Il y a aussi l'énergie collective. On n'est pas seuls à apporter quelque chose de positif. On est tous réunis là pour quelque chose de positif. Donc, je me sens à ma place ici. Et j'ai un lien avec l'Afrique qui est très, très fort. Puisque la personne qui m'a appris le gospel, la saule, lorsque j'avais 15 ans, est camerounais Emmanuel Job. Donc, pour moi, l'Afrique, c'est un peu ma terre natale musicalement. Je sais que ma vie me rendra. Je t'aime, je t'aime, je n'ai jamais de m'agarrer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je pense que tu veux, tout le plaisir sera pour moi. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Si je peux apporter un peu d'aide aux enfants dans le monde, comme par exemple en Afrique, je suis heureux de faire ça, bien sûr, parce que les enfants sont notre avenir. L'éducation est le plus important. C'est pourquoi je suis heureux d'être là et d'aider. Pour nous aider, c'est nous donner un ordinateur. D'occasion ou neuf, c'est acheter nos calendriers, c'est nous faire un don. Allez sur notre site www.brichedegap.fr. Le compte Paypal est donné 1 euro, 2 euros, 5 euros, 20 000 euros, ce que vous voulez. Mais c'est seulement comme ça qu'on pourra lever des fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada